L'heure est au préparatif, à la veille de l'ouverture, coup de projecteur à la Bergerie Nationale de Rambouillet où l'on retrouve tout de suite Julie Poirier. Ça y est, on est à l'embarquement, clairement. Finalement, ça va tout seul, Antoine, là ? Oui, mais c'est le chien qui fait le travail. Il y a juste qui, voilà, regardez, on le voit ici, qui les pousse finalement. Donc là, elle est en train de le défier, non ? Un peu, oui. Le fleur de lait persuasion amicale, il va attendre sagement qu'elle fasse demi-tour. C'est un vrai travail de patience entre le berger et le chien ? Complètement, oui. Il faut attendre que ça se tasse un peu devant, mais normalement, voilà. Bon, là, elles sont prêtes à partir pour le salon de l'agriculture. Vous notez, ce qui est très important, c'est que vous notez l'heure d'arrivée et l'heure, enfin l'heure de départ et l'heure d'arrivée ? Oui, pour des préoccupations de bien-être animal. D'accord. C'est-à-dire quoi ? Il leur faut un petit temps d'adaptation ? Je suggère qu'il ne faut pas que les transports excèdent un certain nombre d'heures. Alors nous, on est aux portes de Paris, mais on a les mêmes contraintes que pour nos collègues qui arrivent des Pyrénées ou de Pocah. Bon, je vous laisse les faire re-rentrer parce qu'elles ressortent. Elles veulent s'échapper, mais je vous rassure, on va les emmener au salon de l'agriculture. Vous pourrez les voir durant toute la semaine. Merci.